Salut à tous, si vous n'avez pas suivi l'actu de jeu Gacha cette semaine, nous allons rattraper tout cela ensemble. Et avant de commencer l'actu, pensez à vous abonner et à liker si ce genre de contenu vous intéresse. On va commencer avec Radiant Frontier, qui est un nouveau jeu mobile apparu sur le Google Play aux US, en Corée et au Japon. Il s'agit essentiellement d'un ruskin de Nikkei God of the Victory avec des innovations, on va dire, intéressantes. Les joueurs pourront donc toujours collectionner des waifus, les améliorer et participer à des combats comme dans Nikkei. Et la première particularité ici, c'est que vous pourrez fouetter vos subordonnés. Autre caractéristique, c'est que dès que les waifus subissent des dégâts, leurs vêtements et leurs sous-vêtements seront déchirés. De plus, si l'endroit est plus vieux, les vêtements seront mouillés. Donc des features très fanservice, où je ne serais pas non plus étonné de voir Nikkei s'en aspirer pour de futures grosses mises à jour. L'autre actu, c'est que la date de sortie de Need for Speed Mobile dans de nouveaux pays a été révélée. Jusqu'à maintenant, le jeu n'était disponible qu'en version chinoise, mais sera disponible à partir du 31 octobre à Taïwan, Macau et Hong Kong. Ce qui va nous permettre de plus facilement accéder et de tester le jeu. Malheureusement, nous n'avons aucune nouvelle de la version globale de NFS Mobile qui sera distribuée par Garena. Et aussi, il faut savoir que la version qui sortira à Taïwan, Macau et Hong Kong ne supportera pas la langue anglaise, mais uniquement chinoise. Alors pour le moment, vous avez 1,2 million de préinscrits pour la version globale de NFS Mobile. Autre actu, c'est ce Forgotten Memories qui est sorti en 2015 sur console et qui apparaît sur les plateformes mobiles. Alors ça va clairement être un jeu qui va changer de ce qu'on a l'habitude de parler et de présenter sur cette chaîne. Donc ici, pas de waifu, ici l'accent est mis sur la composante horreur, où vous aurez une combinaison d'exploration et de résolution d'énigmes. Avec un jeu souvent comparé à la série des Silent Hill, où vous aurez donc, avec ces jeux de lumière, à trouver votre chemin. Le jeu sera premium, donc vous aurez besoin de payer upfront pour pouvoir accéder au jeu. Et nous n'avons aucune information à savoir combien le jeu coûtera, mais celui-ci sera disponible à partir du 28 octobre. Ensuite, vous avez Where Wins Meet, un jeu qui était d'ailleurs pour moi, je pense, le jeu que j'attendais le plus pour 2024, qui n'est toujours pas sorti, mais où nous avons déjà une date approximative, grâce à l'App Store, pour une sortie potentielle le 31 décembre. C'est un jeu développé par NetEase Games, un jeu qui s'inspire aussi beaucoup, qui essaye d'être le Ghost of Tsushima version chinoise. Alors c'est un jeu qui m'a beaucoup hypé, mais je me suis beaucoup déshypé aussi, en voyant les phases de gameplay assez saccadées. En tout cas, un jeu qui sera disponible autant en version mobile que sur console, avec la version PS5 et aussi PC. Donc nous attendons avec impatience de voir si ce jeu sera vraiment disponible le dernier jour de l'année. Nous avons aussi Square Enix, qui a annoncé un nouveau jeu du nom de Emberstoria, qui était disponible et jouable au Tokyo Game Show. Alors il faut savoir, et d'ailleurs ça n'a rien à voir avec cette actu, mais Square Enix a fermé aux alentours de 40, plus de 40 jeux sur ces 15 dernières années. Donc 40 échecs, 40 fails, ce qui est juste impressionnant, qui montre aussi que Square Enix a vraiment la main lourde. Mais vient retenter l'aventure ici avec ce Emberstoria, qui est un jeu qui sera disponible à partir du 29 novembre uniquement au Japon. Qui sera une sorte de city builder avec des cutscenes animées, donc qui est assez, on va dire, en tout cas ça change de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Mais après, sur le côté purement gameplay, vous aurez quelque chose de très classique avec un city builder. L'aventure VR Tokyo Chronos, qui est un jeu présent initialement sur PC Steam, et qui sera disponible à partir du 10 octobre, donc déjà disponible dans l'App Store, sur une version payante d'ailleurs du jeu, qui ne supportera pas le VR, le VR a été en fait supprimé. Il s'agit essentiellement d'un roman visuel, donc voilà, c'est pas réellement quelque chose d'exceptionnel. De ce que je vois sur les reviews des joueurs PC, on note en fait des textures de mauvaise qualité, un gameplay assez simple. Donc voilà, vous pouvez toujours tenter, si cela vous intéresse, de voir un petit peu des phases de gameplay de ce VR Tokyo Chronos. Vous avez ensuite la date de sortie exacte de E.T.E. Chronicles RE au Japon. Donc le jeu sera disponible à partir du 17 octobre. C'est un jeu qui avait fermé ses portes, fermé ses serveurs il y a plus de deux ans, mais qui a réussi à se remplir les poches grâce au marché chinois et à revenir retenter sa chance sur le marché japonais. Avec d'ailleurs un trailer, un premier trailer que je vous montre ici, qui n'a strictement rien à voir avec le gameplay majeur du jeu, parce qu'en fait ce E.T.E. Chronicles est censé être un action RPG avec des phases de mouvements, avec des mechas. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre de voir ce trailer où vous voyez en fait des waifus faire du catch, mais c'est clairement un moyen qui va donner envie aux joueurs japonais de tester et de télécharger le jeu. Donc pour ça franchement, ils sont très malins. Et tout cela donc disponible à partir du 17 octobre. Vous avez ensuite le deuxième anniversaire de Memento Mori. C'est inimaginable de penser que le jeu est toujours vivant, mais c'est vrai qu'avec les revenus qu'ils avaient chaque mois, ce n'est pas non plus étonnant. Vous aurez donc pour ce deuxième anniversaire plus de 100 invocations disponibles gratuites, des events, des updates sur le système de guildes, des nouveaux personnages et bien plus encore, avec un gameplay très idle. Donc c'est vrai que le gameplay est excessivement pauvre, le système économique très greedy, mais à l'inverse, une playlist tout bonnement magnifique. Si vous aimez l'idol et que vous n'êtes pas du tout enclin à mettre d'argent dans un jeu, peut-être que vous pouvez tenter l'expérience de Memento Mori sur ce deuxième anniversaire. Résonance Solstice, qui est un jeu réservé que au marché chinois, qui s'étend enfin sort des frontières chinoises avec cette version japonaise. C'est un jeu au gameplay de jeux de cartes comme dans Horfstone, avec des graphismes très chibi, même si la direction artistique est franchement tout bonnement superbe. Donc c'est un petit peu malheureux de voir que sur les graphismes après in-game, c'est complètement l'inverse. Ici ensuite vous avez Acergazer, qui va présenter enfin un client PC à partir du 15 octobre. Enfin, mieux vaut tard que jamais. Un jeu qui mérite toute votre attention. Je pense d'ailleurs que les revenus mensuels pour le studio sont potentiellement suffisants pour avoir proposé le développement et la mise à disposition de ce client PC. Donc je pense que ça c'est plus que bienvenu. Un jeu qui requiert entre guillemets on va dire du skill, en tout cas c'est beaucoup plus confortable de jouer sur une combinaison souris-clavier que sur mobile. Vous avez ensuite Open Space Overfield, qui sera disponible à partir du 15 octobre, uniquement sur le marché japonais, qui est un jeu d'ailleurs franchement plus original, qui m'a beaucoup plus surpris que ce que je n'aurais imaginé en premier lieu, et que je serais impatient de tester. C'est une sorte d'open world, alors pas l'open world que vous connaissez sur Genshin ou sur Weathering Waves, c'est un open world miniaturisé. Donc ça c'est franchement assez particulier, où vous voyez d'ailleurs sur ces quelques phases de gameplay, quelque chose de très mignon, très léger, vous aurez des phases de combat bien évidemment, mais j'aimerais un petit peu franchement voir comment tout cela se goupille, ça a l'air franchement très rafraîchissant dans ce marché des jeux gacha. Vous avez ensuite Nikkei Goddess of Victory, qui fêtera son deuxième anniversaire à partir du 4 novembre, et si vous vous demandez quel est le meilleur moment pour commencer dans un gacha, et bien c'est sur les phases anniversaires, et si Nikkei vous a toujours fait de l'œil, et bien peut-être qu'à partir du 4 novembre, vous pourrez tenter l'aventure. J'imagine que nous aurons un stream qui nous récapitulera tout cela avant le deuxième anniversaire. Vous avez ensuite la confirmation officielle que Overwatch Mobile est en cours de développement, alors Overwatch est connu pour les PCistes, avec Overwatch et Overwatch 2, qui est un jeu FPS qui s'est très grandement inspiré de Team Fortress 2, et qui va donc ici présenter une version mobile, qui est en cours de développement, donc pas de date de sortie, ni à savoir comment le jeu, à quoi ressemblera le jeu, bien évidemment il sera comme son homologue PC, un FPS, mais nous espérons en tout cas une très bonne qualité, à la hauteur des derniers FPS, notamment sortis sur mobile, sur le marché chinois. Et pour finir, vous avez Tribe 9, qui sera en pré-téléchargement, alors c'est en fait un jeu qui sera en pré-téléchargement sur Steam, lors du festival Steam Next, qui se tiendra du 15 octobre au 22 octobre, où vous pourrez vous inscrire et tester la version d'essai de Tribe 9, où vous pourrez d'ailleurs découvrir les chapitres 0 et 1, de ce jeu qui était à la base initialement prévu que sur mobile, et qui a l'air d'avoir une version PC bien plus avancée dans le développement que son compère mobile. Donc voilà, j'espère en tout cas que ces différentes actus vous auront intéressé, que cette édition de l'actu DigiMobile vous aura intéressé. Pour la semaine prochaine, je verrai à peu près ce que j'ai à mettre à disposition en termes de contenu aussi. Et voilà, merci en tout cas à tous, pensez à vous abonner et à liker, et je vous dis à la prochaine.